Sous-titrage Société Radio-Canada Mes frères et sœurs en humanité Donc aujourd'hui mes chers frères et sœurs J'ai le plaisir de vous retrouver pour la 11ème vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam Dans laquelle je vais lire un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour Et donc je vais vous lire ce texte et je vais vous commenter Donc aujourd'hui ce texte s'appelle Pourquoi je suis musulman Et raconte en fait ma conversion, ma reconversion disons à l'islam Donc je vous lis le texte et puis après je vous le commente Pourquoi je suis musulman Salam alaikum la paix sur vous Chers frères et sœurs On me pose souvent cette question Alors je réponds Après certaines expériences spirituelles très perturbantes Qui peuvent facilement mener à l'égarement J'ai décidé en pleine conscience D'embrasser l'islam à l'amdulillah Pour devenir musulman il faut dire la sha'ada avec l'intention dans le cœur A sha'adou an la ilaha illallah Ou a sha'adou an la muhamadan rasulullah J'atteste que nulle divinité n'est digne d'adoration sauf Allah Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah Nulle divinité n'est digne d'adoration sauf Allah Enlève toute peur Tu ne crains qu'Allah car lui seul est tout puissant Et Muhammad est le messager d'Allah Évite de suivre et d'écouter certains gourous de pacotille Facilement repérables par leur manque d'humilité Et leur peur des autres Bref pour moi l'islam me permet d'être libre Et bien sûr mon but et mon devoir en tant que musulman Est de m'améliorer et d'améliorer le monde Puisqu'un musulman est le lieutenant d'Allah sur terre N'en déplaise aux marchands d'armes, de pétrole et de médicaments Il y a du boulot Donc pour ça mes frères et sœurs Que vous soyez musulmans ou non Mettez en place ce qu'a demandé le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'union des musulmans donc l'union des hommes Et nous ferons de la terre Un monde de paix, de justice et d'amour Pour nous et nos enfants Inch'Allah le puissant le sage Love Action United People Islamic Union Paix, shalom, salam, pêche, alom, alam Postcriptum Vous avez cinq obligations à faire avec le cœur Quand vous êtes musulman Premièrement dire la shahada La profession de foi Deuxièmement faire la salat Cinq prières par jour Troisièmement faire la zakat al-mal Un peu obligatoire Quatrièmement faire le siam Le jeûne du mois de ramadan Et cinquièmement faire le hajj Le pèlerinage à la Mecque Si l'on en a les moyens Et maintenant donc je vais vous lire Un verset que j'ai mis à la suite de ce texte Et puis Quiconque Allah veut guider Il ouvre la poitrine à l'islam Et quiconque il veut égarer Il rend sa poitrine étroite et gênée Comme s'il s'efforçait de monter au ciel Ainsi Allah inflige sa punition à qui il veut Coran surat al-anam Les bestiaux Verset 125 Donc voilà mes frères et soeurs Donc je vous ai lu ce texte Pourquoi je suis musulman Alors à ce texte Il faut rajouter une chose C'est qu'en plus des obligations à faire S'il y a les cinq piliers de l'islam Il y a ce qu'on appelle les six piliers de la foi Donc un musulman doit croire à six choses Il doit croire en Allah En ses anges En ses messagers En ses livres Au jour du jugement dernier Et au destin qu'il soit bon ou mauvais Alors Là je vous ai fait ce petit texte Donc pour vous expliquer brièvement Ma reconversion à l'islam Disons qu'avant d'être musulman Moi j'ai une éducation J'ai fait ma communion C'est une éducation chrétienne par ma mère Puisque mon père ne s'occupait pas de religion Donc j'ai fait ma communion Ma confirmation etc Mais disons que je n'étais pas pratiquant Les tumeurs j'ai jamais cru en la trinité Le père le fils et le saint d'esprit Ça me paraissait très compliqué Donc j'étais moi Jusqu'à l'âge de 40 ans Disons ce qu'on appelle un fêtard insouciant Donc J'étais commercial Je faisais la fête à droite à gauche Mais La question que je me posais C'est qu'est-ce que je fais sur terre en fait Tout simplement Et puis à partir de 2001 Il y a eu quatre chocs Qui m'ont fait vraiment prendre conscience Qui ont fait bouger les choses en moi en fait La première chose C'était la naissance de ma fille Le 7 juin 2001 Donc là quand j'assiste à sa naissance J'ai eu une montée d'amour en moi Que je n'avais jamais ressenti J'étais vraiment Pris d'amour dans toutes les cellules de mon corps Trois mois après Il y a eu le 11 septembre 2001 Donc l'effondrement des deux tours jumelles Donc là vraiment J'étais pris d'une tristesse infinie Pour l'humanité Ma réflexion c'est On est mal barré Donc on peut voir dans les deux sens On est mal barré Dans le sens On ne sait pas ce qu'on va devenir Où on est mal barré On est mal dirigé aussi Le troisième choc Donc dix jours après Comme j'habite à Toulouse C'était à Zélef Donc l'usine qui a explosé Et moi j'habitais à 500 mètres de cette usine Quand ça s'est passé Je n'étais pas là J'étais à 30 kilomètres Donc pendant six heures Je n'ai pas eu de nouvelles De ma femme et de ma petite fille De trois mois Donc quand j'ai eu des nouvelles Comment dire Quelques heures après Là j'ai une montée de colère en moi Et donc vraiment une montée de colère froide Qui est venue du ventre Et là la réflexion que je me suis faite C'est qu'il ne faut plus me faire chier En tant qu'être humain Donc à partir de ce moment là Et puis le quatrième choc Où là vraiment j'ai eu mal Pour mon pays de la France C'est au deuxième tour de l'élection présidentielle Quand Le Pen a accédé au deuxième tour Alors là vraiment ça m'a fait un choc extraordinaire Et là j'ai compris l'escroquerie politique Bulletin blanc qui n'était pas comptabilisé etc Donc disons suite à tous ces chocs J'ai été vraiment un peu déstabilisé Donc chose que je n'ai jamais faite Un jour je suis arrivé chez moi Et sur ma terrasse j'ai fait une prière Je n'allais pas faire la prière Je me suis simplement prosterné J'ai demandé de l'aide à Dieu Et là j'ai eu disons une sorte d'éveil Vous avez peut-être ressenti Dans différents plans Il y a beaucoup de personnes qui ont ressenti ça C'est à dire que j'ai pareil Cette sensation d'amour qui est revenue en moi Et là j'ai eu vraiment la sensation de tout comprendre Avec une sensation de présence en moi Donc on sent la présence de Dieu en soi Donc là il n'y a plus aucun doute Disons on sait que Dieu existe Mais moi comme je vous l'expliquais J'étais pas du tout dans la religion Donc suite à ça C'est des sensations qui ont duré pas mal de temps Donc qui sont très perturbantes Où vraiment je voyais le monde d'une autre manière J'avais une vision qui était accrue Enfin c'était vraiment des perceptions hyper développées Puis toujours cette sensation d'amour en moi Qui m'a fait pleurer à de nombreuses reprises Mais je pleurais pas triste Je pleurais d'amour Et donc suite à ça J'ai essayé de chercher ce qui se passait Donc comme j'étais de formation chrétienne J'ai essayé d'aller voir un curé Bon je suis arrivé à la messe le matin J'ai vu le curé Donc j'étais tout le temps en amour J'essayais de l'embrasser Bon j'avais eu peur Il s'est reculé Après bon j'avais des amis qui étaient bouddhistes etc Bon ça m'avait l'air tranquille comme philosophie Donc je suis allé à un monastère bouddhiste à côté de chez moi Là j'ai rencontré un vieux bouddhiste de 90 ans Puisque j'ai lu des choses aussi sur l'éveil De bouddha etc Bon lui il parlait tibétain Je parlais français Donc on a eu pas mal de... Enfin on se comprenait pas en fait Et suite à ça Un dimanche matin sur un marché A Toulouse au marché Saint-Sernin Il y avait des musulmans qui tenaient des stands Donc là j'ai rencontré un musulman converti Un réunionnais à Marre Et je lui ai parlé de ces expériences que je ressentais De cet amour que je ressentais etc Et là il m'a parlé d'islam Donc vraiment c'est la personne en fait Qui comprenait ce que je lui disais Donc là j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'islam Alors même si avant je n'étais pas musulman Moi j'ai toujours eu un sens d'observation Et en tant que commercial Quand j'allais chez différentes personnes Des avocats, des comptables etc Je remarquais dans leur bibliothèque Comme je dis beaucoup A chaque fois je voyais un exemplaire du Coran Donc c'était peut-être un signe qu'Allah nous envoie Puisque c'est lui qui nous choisit en tant que musulmans Donc là j'ai commencé à lire le Coran Donc c'est vrai qu'on lit le Coran la première fois Ça fait un choc C'est assez brut disons Mais par contre ça marque On voit vraiment que c'est la vérité qui est là Donc j'ai lu le Coran Après j'ai lu pas mal de livres sur les soufis Sur les mirab d'Al-Kader etc Puisque cette sensation d'amour Je la retrouvais disons chez les soufis Donc ça c'était en 2002 Donc j'ai commencé à lire plusieurs textes etc Mais je ne m'appliquais pas dans l'islam Je n'étais pas Je n'avais pas fait ma conversion encore Et je ne pratiquais pas la religion Mais disons que je comprenais Pour moi je me sentais musulman Pour moi c'était la vérité Donc j'ai commencé à lire beaucoup de textes sur l'islam On continuait à lire le Coran Et en 2009 en fait Je suis allé à un concert de musique soufie A Toulouse Là j'ai rencontré des soufis J'ai donné un de mes poèmes Parce que je distribuais pas mal de textes dans la rue Des poèmes d'amour en fait Et là j'ai rencontré un soufi Qui m'a demandé si j'étais converti Donc je lui ai dit Non je ne suis pas converti Mais enfin je me sens musulman etc Mais il m'a dit Il faut te convertir Si vraiment tu te sens musulman Donc j'ai dit ok Et je me suis converti à la fin de ce concert Avec différents témoins Et puis il y avait un imam parmi les soufis Donc ça c'était en 2009 Mais là toujours ça n'a rien changé en moi Je ne pratiquais toujours pas Donc tu sais Et puis en 2014 Je discutais avec une amie Qui avait un restaurant Je discutais On parlait beaucoup d'islam Et il y a son fils Qui n'est pas musulman Et bon qui est philosophe disons Qui lui ne m'entendit discuter avec sa mère Et là il m'a sorti une phrase Qui m'a marqué C'est à dire qu'il a dit De tout manière Les musulmans qui ne font pas la prière Ce n'est pas totalement des musulmans Alors quand il a dit ça en fait Moi c'est une phrase qui m'a choqué Et instantanément C'est à dire 2-3 jours après Là c'était une envie irrépressible en moi D'aller à la mosquée Donc je n'avais jamais mis les pieds dans une mosquée Sauf en Algérie Quand j'avais fait quelques voyages en Algérie Mais c'était plus par visite Que pour faire la prière disons Et là je suis allé dans une mosquée C'était vraiment un besoin irrépressible Donc j'ai demandé où était la mosquée Je me suis rendu dans cette mosquée Et puis là je rencontrais des musulmans Donc j'ai fait comme ils faisaient Le lendemain je me suis acheté un petit bouquin Sur comment faire la prière J'ai commencé à prendre la prière tout seul dans mon coin A prendre les phrases qu'il fallait dire Et petit à petit Donc au début je faisais 2 prières par jour Après 3 prières Puis je suis monté à 5 prières Et là disons que ça a totalement changé ma vie Puisque ça, ça s'est passé en 2014 Donc depuis 2014 je fais mes 5 prières par jour Je fais le plus régulièrement possible des prières à la mosquée Il faut encore que j'en fasse plus Plus de prières obligatoires à la mosquée Mais là par contre ça a mis en moi Disons un calme, une sérénité Et là vraiment on voit le monde d'une autre façon Quand on est musulman pratiquant C'est à dire qu'on voit la dounia On sait qu'on est là sur terre pour nous améliorer Pour améliorer le monde Et quand il nous arrive des épreuves On sait que c'est Allah qui nous envoie ces épreuves Pour nous perfectionner tout simplement Donc ça nous apprend la patience Donc voilà, comme je le dis dans un autre texte C'est un total bonheur d'être musulman Depuis Allah m'a récompensé disons Puisqu'il m'a donné une femme musulmane pratiquante Avec qui je suis très heureux A mon fils j'essaye de lui instaurer une éducation religieuse Puisque j'ai un fils de 9 ans Je commence à lui apprendre la prière Il vient petit à petit avec moi à la mosquée Puis depuis donc j'ai arrêté mon boulot de commercial Je fais des petits travaux Qui me permettent de vivre Et qui me permettent disons de me consacrer à l'écriture Puisque j'ai décidé de faire de la peinture D'écrire beaucoup de textes sur l'islam Parce que je pense qu'à l'heure actuelle Vu la désinformation ambiante Nous musulmans nous avons le rôle d'informer les non musulmans De ce qu'est l'islam Après bien sûr c'est Allah qui choisit Si les personnes vont se convertir ou pas se convertir Et d'une manière il faut la pluralité Comme Allah l'a dit dans plusieurs versets Mais nous devons dire la vérité Donc arrêter tous les mensonges Qu'on porte différents médias Donc voilà mes frères et sœurs En conclusion La chose disons On ne pourra jamais remercier Allah Pour nous avoir fait musulmans Que nous soyons convertis Que nous soyons musulmans de naissance Puisque c'est vraiment une grâce d'Allah On sait vraiment ce qu'on fait sur terre Alors la leçon de ça Qu'on a appris dans notre exemple Le saut des prophètes Sallallahu alayhi wa sallam Puisqu'il faut qu'on acquiert au maximum ses qualités Et l'une de ses qualités C'est l'humilité Donc vous avez dans la sourate 49 Al-Hudjurat versets 17 et 18 Que je vais vous lire Des versets qui nous amènent à l'humilité Puisque notre but bien sûr Ce n'est pas de juger les autres C'est de leur faire des rappels Qu'on doit faire des rappels Mais avec douceur Comme l'était le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et surtout c'est de travailler A nous améliorer nous Et d'être humbles Donc le Ces versets Donc le verset 17 et 18 De la sourate Al-Hudjurat C'est les suivants Ils te rappellent Leur conversion à l'islam Comme si c'était une faveur de leur part Dis Ne me rappelez pas Votre conversion à l'islam Comme une faveur C'est tout au contraire Une faveur dont Allah vous a comblé En vous dirigeant vers la foi Si toutefois vous êtes véridique Allah connaît l'inconnaissade Des cieux et de la terre Et Allah est clairvoyant Sur ce que vous faites Donc ça c'est un verset Disons sur l'humilité Et puis Il y a un autre verset Qui nous donne de l'espoir Puisqu'en ce monde Là on le voit Dans le monde à l'heure actuelle En 2018 Il y a beaucoup Disons d'injustice Il y a beaucoup de De guerre Et il n'y a pas beaucoup d'amour Donc il y a beaucoup de gens Qui se laissent à nous au désespoir Ça c'est le système Qui est voulu par les Illumations capitalo-sionistes Puisque leur but C'est de vendre au maximum Des armes De la drogue Des médicaments Etc Donc d'avoir un monde Qui soit dans le chaos Pour pouvoir mieux Nous surveiller Mais ils oublient une chose C'est Allah ou Akbar Donc c'est pour ça Que Comme je le dis dans mon texte Nous sommes musulmans Ce n'est pas seulement Pour nous améliorer Nous C'est aussi pour nous Pour améliorer le monde C'est pour ça Que l'islam est forcément politique Donc ceux qui croient Qu'on va juste faire Notre prière dans notre coin Comme peuvent le faire Les bouddhistes Ou d'autres D'autres mouvements philosophiques Ce n'est pas du tout ça Un musulman doit S'impliquer sur terre Donc nous Nous n'aurons pas de repos Tant que nous n'aurons pas La paix La justice Et l'amour Dans nos cœurs Et sur la terre entière Inch'Allah Et ça c'est confirmé Par le verset suivant Qui nous donne de l'espoir C'est dans la surat Al-Bakara Le verset 30 Lorsque ton seigneur Confia aux anges Je vais établir sur la terre Un vicaire Alifa Il dit Vas-tu y désigner Un qui y mettra le désordre Et répondra le sang Comme nous sommes là A te sanctifier Et à te glorifier Il dit En vérité Je sais ce que vous ne savez pas Donc ça c'est un verset Qui nous donne beaucoup d'espoir C'est-à-dire que Allah A fait l'islam Pour que nous Musulmans On a un rôle à jouer important Comme c'est la dernière révélation Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam C'est le dernier prophète Sur terre Donc nous musulmans On ne peut pas laisser faire Ce chaos sur terre On doit tout faire Tout ce qui est en notre pouvoir Et dans nos cœurs Pour établir la paix La justice Et l'amour sur terre Comme je vous l'ai dit Pour nous Et nos enfants Inch'Allah Alors Quand je fais des vidéos Derrière chaque vidéo Il y a un de mes tableaux Comme vous l'avez vu Dans les autres vidéos Donc soit des tableaux Allules Soit des aquarelles Alors ce tableau S'appelle La planète aux fleurs Et comme vous le voyez Là c'est la planète terre Avec des immeubles Des petites Et puis pas mal de chaos Apparent Mais dans ce chaos Il se dégage des choses Il se dégage des fleurs Et les fleurs En fait Vous voyez Elles ont beaucoup de stabilité Et de beauté Moi je dis que les fleurs Mes frères et mes sœurs C'est nous les musulmans Donc nous devons tout faire Pour apporter A nos frères En humanité A nos sœurs En humanité Qui peuvent être Dans le désespoir On doit leur apporter Notre aide Comme le messager Mouhammad Salah Nous l'a dit Dans le serment De la promesse De Sainte Catherine Que les musulmans Doivent la protection Aux chrétiens Jusqu'à la fin des temps Inch'Allah Et comme il a été dit Dans le pacte de Médine Que les musulmans Les chrétiens Et les juifs Doivent vivre en harmonie Sur la terre entière Inch'Allah Et une fois Que nous aurons mis ça En place Nous verrons Que par miracle Par la grâce à Allah Toutes les injustices Dont sont victimes Les musulmans En Palestine En Birmanie Auméienne Et ailleurs Vont s'effacer Pourquoi ? Parce qu'une fois Que les musulmans Seront unis Et qu'ils nous œuvreront A cette paix Cette justice Et cet amour sur terre Bah tout va bien aller Inch'Allah Donc mes frères et soeurs Bah je suis plus heureux Des hommes D'être musulmans Ça a totalement changé ma vie Alors même si c'était un peu dur Avec mon entourage Avec ma famille Au départ Quand j'ai commencé A faire la prière Par exemple Parce qu'ils ont vu Un changement total Par rapport à ma vie D'avant Mais maintenant Ça s'est calmé Ils se sont habitués Et puis je suis bien Dans ma vie Et dans ma peau Donc tout va bien Alhamdulillah Donc salam alaykoum A vous tous Mes frères et soeurs En islam Et bonne soirée Mes frères et soeurs En humanité Et je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Inch'Allah Sous-titrage ST' 501